Bonjour, je m'appelle Anne Sainte-Ève, je suis enseignante chercheure en analyse sensorielle à AgroParisTech et je réalise mes travaux de recherche au sein de l'UMR GMPA, Génie et microbiologie des procédés alimentaires, sur le site de Grignon. Après un baccalauréat S, j'ai fait une prépa bio puis j'ai intégré l'école d'ingénieurs Lensaya à Nancy en spécialité formulation alimentaire et ensuite j'ai enchaîné avec un doctorat, anciennement l'INAPG donc AgroParisTech avec l'INRA sur la compréhension des dynamiques de libération des molécules d'arômes qui sont à l'origine de la perception aromatique et dans le cadre de ce doctorat j'ai travaillé sur le yaourt aromatisé à la fraise. L'analyse sensorielle, on va pouvoir mettre en place des panels de juges qui vont être entraînés à la dégustation de différents produits, d'un espace produit alimentaire par exemple, ou également travailler avec des panels de consommateurs qui ne sont eux pas du tout entraînés à la dégustation mais qui vont pouvoir évaluer s'ils apprécient ou non les produits. Donc on va essayer de comprendre le rôle de la formulation des produits alimentaires sur la composition, la texture également de ces produits, sur la libération des stimuli qui peuvent être aromatiques, sapides et donc le lien avec la perception par des individus. Mes travaux de recherche font vraiment le lien entre ces mesures finalement instrumental, ces mesures sensorielles et la composition pour essayer de comprendre et d'identifier les mécanismes à l'origine de la perception. Alors pour cela on s'intéresse à l'acte du processus oral, c'est-à-dire le moment où l'aliment est consommé en bouche et au moment où on met le produit en bouche finalement on va le mastiquer, on va le diluer par la salive, la température du produit va augmenter donc on va favoriser la libération de certains stimuli notamment volatiles donc ces molécules aromatiques. Et donc en fait on intègre à la fois des interactions d'ordre physico-chimique et des interactions d'ordre sensoriel, donc cognitive, qui établissent l'ensemble des deux, la perception finale du produit. Alors si on se place par exemple dans un contexte de réduire la teneur en matière grasse dans des produits alimentaires ou la teneur en sucre dans des boissons, on va pouvoir essayer de comprendre le rôle qui est finalement joué par les ingrédients, les interactions entre ces ingrédients et les stimuli aromatiques et sapides et derrière, par des modèles statistiques et mathématiques, pouvoir établir le lien avec la perception de ces produits. Alors nous avons travaillé sur un projet autour de la pizza. Alors pourquoi la pizza ? La pizza est un produit transformé déjà, de très forte consommation en France. Les Français consomment en moyenne 10 kg par an et par habitant, ce qui est relativement important et on est le deuxième pays consommateur de pizza au monde, derrière les Etats-Unis. La pizza est un produit intéressant parce qu'elle offre finalement un grand panorama de levier de reformulation derrière, sur lequel on peut jouer qu'il s'agisse de la pâte à pizza ou qu'il s'agisse des ingrédients liés à la garniture, donc ces ingrédients pouvant être d'origine végétale et animale. Donc par différentes techniques statistiques, nous avons pu identifier 16 pizzas très différentes, appartenant à la fois à la famille des fraîches, des surgelés et aux différentes familles, telles que une margarita, une quatre fromages, une végétarienne, etc. Sur ces 16 pizzas très différentes, nous les avons fait consommer à des consommateurs en situation réelle de consommation et pour cela, nous avons travaillé avec la cantine de Grignon et les consommateurs étaient les étudiants de première année. Alors pour compléter la partie consommateur, nous avons également une approche avec un panel expert que nous allons entraîner à nous décrire les différentes sensations liées à ces pizzas. L'objectif de travailler avec ces panels experts, c'est d'essayer de comprendre quels sont les déterminants sensoriels qui vont être à l'origine de l'appréciation par les consommateurs. Pour cela, on va travailler dans une salle d'analyse sensorielle qui contient des boxes qui favorisent finalement la concentration et qui limitent les biais. Et nous allons travailler avec des panels que nous allons entraîner à la dégustation de cette famille de produits. Alors pour aujourd'hui, vous allez avoir deux échantillons de pizzas à déguster. Et donc, comme lors des autres séances, vous allez pouvoir évaluer les différents attributs de la pizza. Tout d'abord, liés à l'aspect, la couleur de la pizza et ensuite les perceptions en bouche. Donc, vous vous attacherez à décrire les perceptions de texture, les perceptions de saveur, donc le caractère salé de ces pizzas et également toutes les sensations de gras de ces pizzas. L'intérêt pour les industriels finalement, c'est qu'on a pu montrer que des pizzas avec une pâte un peu plus épaisse, une garniture un peu plus végétale, moins grasse et avec une meilleure contribution, on va dire, pour l'environnement, finalement, pouvait être tout autant appréciée par les consommateurs. Donc, pour les industriels, je pense qu'il y a un levier important de propositions à réaliser pour formuler des pizzas qui soient plus saines d'un point de vue nutritionnel, plus durables pour l'environnement et toujours tout autant appréciées par les consommateurs. Sous-titrage ST' 501